Voilà, et on va commencer par notre petite prière, éloignons nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie, qui sont là pour nous aider, dans notre parcours quotidien, gravissant une à une les marches de notre évolution, et pour les remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être ensemble, de pouvoir étudier, en ce moment nous sommes dans les lois morales, donc c'est des aspects fondamentaux des lois de la nature, en sachant que c'est par la connaissance de ces lois de la nature, et puis par notre effort pour nous mettre en adéquation et en harmonie avec elles, que nous évoluons le plus vite vers le bonheur. Donc que nous puissions bien comprendre pour pouvoir en profiter un maximum, et aussi que ces leçons et ces cours puissent être bénéfiques pour les esprits qui pourraient être parmi nous ce matin. Voilà. Bonjour Antoine. Donc, on est déjà le 10 septembre, 10 septembre, là où je vous ai mis le programme, donc on a vu la loi du progrès la semaine dernière, aujourd'hui on va voir la loi de société. L'être humain c'est un animal social, il n'est pas fait pour vivre tout seul, tout seul il aurait beaucoup de mal à évoluer. Donc, on a besoin effectivement de cette vie en commun les uns avec les autres, pour que ceux qui savent enseignent à ceux qui ne le savent pas encore. On est en fait tous dépendants un peu les uns des autres. On l'a vu, on le voit, même si on ne se rend pas toujours compte tous les jours, on l'a vu peut-être de façon un peu plus flagrante pendant la pandémie, combien on était dépendant de toutes ces personnes qui travaillaient quand même à l'hôpital, qui se mettaient à risque d'être contaminés, de tous ceux qui ramassaient les ordures, ceux qui faisaient tourner les centrales électriques pour qu'on puisse avoir de l'électricité, de l'eau, voilà. On est vraiment tous dépendants. Et donc, cette loi de société, elle est fondamentale avec différentes structures, comme on le verra, comme la famille, où c'est un peu la petite cellule où on apprend, c'est l'apprentissage de la vie de l'électricité, pour ensuite élargir de façon plus large cette vie, toute l'humanité. Voilà. Donc, on va y aller. Alors, loi de société. Voilà. Donc, la nécessité de la vie sociale. Pourquoi la vie sociale, la vie en société, favorise le progrès de l'être humain. J'en ai déjà un peu parlé. Justifier pourquoi les liens de famille constituent une loi de nature. Famille, c'est donc la cellule de base de la société. Et ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, la mission des parents au sein de la famille. Les parents, notamment, c'est l'éducation des enfants. On se réincarne. On est tous passés par là. Alors, le cas idéal, c'est bien sûr quand les parents s'occupent de leurs enfants, qui sont complètement dépendants, pour la nourriture, pour la toilette, etc. Pendant plusieurs années. Et aussi, pour l'éducation, pour apprendre les bonnes manières, pour suivre l'exemple de leurs parents, etc. C'est le cas idéal. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais bon, ça, c'est lié encore à notre imperfection humaine. Voilà. Et donc, la loi... Alors, je vous rappelle que, vous voyez le cours, là, vous avez... Attendez, je vais vous remettre le programme. On verra mieux. Donc, on est dans les lois morales. Et donc, il y en a dix en tout. On en a déjà vu. On en avait vu une ou deux. La loi de liberté, me semble-t-il, l'année dernière. Et donc, là, on voit les suivantes. Donc, loi du progrès, loi de société, loi du travail, loi de destruction, loi de conservation, loi d'égalité, loi de reproduction, loi de justice, d'amour et de charité. Voilà. Ce sont celles qui nous restent à voir encore cette année. Et la base de ces lois morales, c'est le chapitre, le livre troisième du livre des esprits, qui s'appelle « Les lois morales ». Et où vous avez, donc, au début... Voilà pourquoi il propose de les découper en dix. On pourrait les faire en cinq ou en douze ou en quinze. Mais voilà, pour couvrir un peu l'ensemble de ce qu'on appelle ces lois morales, qui sont aussi des lois naturelles ou des lois divines. C'est un peu des synonymes, tout ça. Lois naturelles et lois divines, on peut l'utiliser comme synonyme, puisque c'est Dieu qui a créé la nature. Donc, voilà. Pour ceux qui ont encore un peu de mal avec la divinité, on utilise les lois de la nature, ça passe mieux. Et puis, quand on regarde, au fond du fond, c'est les lois de la nature, c'est le référentiel entre le bien et le mal. Et donc, quand on parle du bien et du mal, on parle des lois morales. D'accord ? Voilà. Donc, on va revenir à la loi de société. Et donc, dans le livre troisième du livre des esprits, dans le chapitre qui parle de cette loi de société, il y a la question 768, où les esprits répondent, l'homme doit progresser. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le but de notre incarnation, c'est d'évoluer. C'est la loi du progrès qui est fondamentale. Seul, il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas toutes les facultés. Et ça, c'est, je dirais, la palissade, ou presque. On est toujours, chaque jour, en train d'apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Même en étant adulte, en enfance surtout, mais à l'état adulte, tous les jours, on apprend quelque chose. Il lui faut le contact des autres hommes, des autres humains. Dans l'isolement, il s'abrutit et s'étiole. Voilà. Donc, l'ermite dans le désert, ou dans la forêt, voilà. Alors, il pourra avoir des livres, des choses comme ça, pour apprendre, pour être autodidacte, etc. Il pourra quand même avancer un peu. Mais c'est clair que cet ermite dans le désert, il avancera moins vite que s'il était en contact avec d'autres frères en humanité. On avait dit aussi la semaine dernière qu'on progresse. On progresse en quoi ? En intelligence. On avait vu les deux aspects. On progresse en intelligence et en moralité ou en bonté. On avait vu le quotient intellectuel et le quotient émotionnel et le quotient spirituel. D'accord ? Et donc, si vous voulez évoluer, par exemple, développer votre patience, comment est-ce que vous pouvez la développer sans qu'il y ait quelqu'un qui, comment dire, vienne vous donner des pics, vienne un peu provoquer votre patience ? C'est que dans des situations comme ça que vous vous rendez compte si vraiment vous l'avez déjà développé suffisamment ou pas. Or, l'ermite dans le désert, il n'y aura personne à côté de lui pour provoquer sa patience. Donc, c'est typiquement la patience, c'est quelque chose qu'on arrive difficilement à travailler tout seul. Voilà. Et ensuite, bon, ben, voilà, il y a tout le système au niveau de la science, les universités, etc. Voilà. L'école, comment est-ce qu'on pourrait apprendre sans école ? Encore une fois, on peut être autodidacte, mais même l'autodidacte, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres qu'on peut lire, parce qu'on peut de temps en temps poser quand même des questions, etc. Donc, on a toujours besoin les uns des autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même pour la vie de tous les jours, ben, on a besoin de ceux qui font tourner les centrales électriques pour avoir de l'électricité, de ceux qui s'occupent de l'eau pour qu'on ait de l'eau, de ceux qui s'occupent du nettoyage ou du ramassage des ordures, de ceux qui s'occupent de nous quand on est malade à l'hôpital, etc. De ceux qui cultivent, de ceux qui nous préparent à manger. Quand vous faites la liste, vous verrez le nombre impressionnant de personnes, en fait, qui, en fait, travaillent et dont on profite, quoi, qui travaillent pour nous. Alors, il continue en disant, toujours dans la question 768, le commentaire de Kardec, qui dit, « Nul homme n'a des facultés complètes. Par l'union sociale, ils se complètent les uns par les autres pour assurer leur bien-être et progresser. C'est pourquoi, ayant besoin les uns des autres, ils sont faits pour vivre en société et non isolés. » Voilà. Donc, c'est un petit peu le développement ou l'explication de ce qu'on a vu tout à l'heure. Même au sein de la famille, vous aurez un des membres qui sera plutôt, qui s'occupera plutôt de certaines choses. Les autres membres s'occuperont plutôt d'autres choses. Les enfants, quand ils grandissent, ils auront peut-être des facultés que les parents n'ont pas, ils vont pouvoir les aider. Je ne sais pas, je vais en prendre un exemple. L'enfant qui dépanne l'ordinateur des parents, c'est... Voilà. Même au sein de la famille, on peut constater cela. D'accord ? Alors, on arrive à la question 774. « Les liens sociaux sont nécessaires au progrès et les liens de famille resserrent les liens sociaux. Voilà pourquoi les liens de famille sont une loi de nature. Dieu a voulu que les hommes apprissent à s'aimer comme des frères. » Donc là, on arrive à cette constatation fondamentale que la famille, c'est une petite cellule de la société. C'est déjà une petite société en soi dans laquelle les liens de famille, quand ça se passe bien, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des familles où certains des membres ne s'entendent pas pour le mieux. Mais dans la famille entre guillemets idéale, voilà, il y a deux êtres qui s'unissent, qui s'occupent de leurs parents qui sont âgés, il y a la loi de reproduction aussi, les enfants qui viennent, donc cette union qui est nécessaire à l'éducation des enfants, à subvenir à leurs besoins, etc. et donc la famille, elle existe pour nous apprendre à s'aimer comme des frères, c'est ce qu'il dit. Dans la famille, on est au sens propre des frères et sœurs, mais l'étape d'après, c'est que en humanité, on est aussi tous frères, d'accord ? On est tous fils du même père, du même créateur qui est Dieu, d'accord ? Donc, ce développement qui se fait en famille, parfois il y a des familles qui sont assez fermées, qui sont très très unies au sein de la famille et puis ensuite qui mettent des barrières vis-à-vis du reste de la société, ça peut être une phase qui est nécessaire pendant un certain temps justement pour cet apprentissage de l'amour les uns des autres, mais tôt ou tard, ces barrières tombent et puis voilà, la solidarité se fait de façon beaucoup plus large envers toute l'humanité. Regardez ce qui s'est passé au Maroc il y a deux jours, bon ben voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, des circuits de solidarité, des équipes synophiles qui voyagent, ce sont des exemples de cette solidarité, de cette vie en société, donc on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui fonctionnent et ça fait vraiment plaisir de voir ces mobilisations de bénévoles et autres pour venir en aide aux personnes qui sont en difficulté, parce qu'il y a aussi ça, il y a des catastrophes naturelles, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a des incendies, voilà, et donc qui nous demandent cette solidarité. Après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des cas un peu plus difficiles, par exemple le cas des migrants, bon, ben voilà, il y a des gens qui n'ont vraiment pratiquement aucune perspective d'une vie digne là où elles sont nées et donc qui légitimement, même quitte à prendre des risques pour leur propre vie, il y en a beaucoup qui meurent, prennent ce risque pour émigrer, quoi, venir, et puis c'est là où au niveau de l'accueil, il y a encore, on a encore pas mal de progrès à faire. Surtout que, comme je vous disais déjà la dernière fois, ces migrants, alors que ce soit des Syriens ou des Afghans ou même des Soudanais ou autres, c'est, moi je le vois comme un exercice, donc pour l'instant, du moins en Europe, on ne se débrouille pas très bien, ailleurs dans le monde, pas forcément non plus, parce qu'on risque d'avoir, avec le réchauffement climatique, bientôt des mouvements migratoires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Si la température monte vraiment de 4 degrés d'ici à la fin du siècle, ce sera plus 2 ou 3 000 morts qu'on aura quand il y aura des canicules, ce sera 200 ou 300 000 morts. Et puis là, du coup, ce n'est pas quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de migrants qui vont vouloir venir et bouger et venir vers des régions plus fraîches, ce sont 2 milliards de personnes qui vont être obligées de bouger parce qu'elles ne pourront plus survivre là où elles sont à cause de la température trop élevée. Donc, voilà. Alors, c'est sûr, quand on dit 2 milliards de personnes qui vont venir, oulala, ce n'est pas possible. Mais quand on voit que la Terre, il y a 8 milliards de personnes, 6 milliards de personnes, chaque fois qu'il y a 6 personnes, en accueillir 2, c'est quand même quelque chose qui est du domaine du faisable, on est bien d'accord. Quand il y en a pour 6, il y en a pour 8. Donc, c'est uniquement une question de volonté, une question de charité, une question de comprendre cette loi sociale. Et c'est là où on se rendra compte que ces 2 qui sont venus, ils vont apporter beaucoup aux 6 autres. Au début, ça va peut-être, ils vont être obligés de se serrer les coudes, ils vont être obligés de partager un peu plus, etc. mais certainement, ces 6, les 2 qui viendront, ils auront d'autres possibilités, d'autres ressources qui permettront d'aider, de rentrer dans cette solidarité, par la loi de société, pour pouvoir aider les 6 autres. Voilà. Donc, ces liens sociaux, vous voyez, il vaut mieux qu'on s'y prépare parce que c'est aujourd'hui, c'est une nécessité pour le progrès. Demain, ça peut être une nécessité vitale. Une nécessité même pour la survie de l'humanité. Voilà. On va continuer. Donc, il y a aussi deux sortes de familles. Les familles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels. Les premières, durables, se fortifient par l'épuration et se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. Les secondes, fragiles comme la matière, s'éteignent avec le temps et souvent se dissolvent moralement dès la vie actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ces familles spirituelles par les liens spirituels et les familles par les liens corporels ? Donc, les familles par les liens corporels, c'est celles qu'on connaît sur la Terre. Il y a le mariage, l'union, la procréation, la reproduction, etc. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des familles où ça se passe bien et il y a des familles où ça se passe moins bien. Il y a des familles qui se forment, qui ensuite se séparent et puis qui se recomposent et qui, voilà, il y a des situations qui sont quand même aujourd'hui, d'ailleurs pas que d'aujourd'hui, assez complexes. Et c'est ça qu'il nous dit. Parce que les familles par les liens corporels, si l'attraction qui unit les membres d'une famille, ce sont des attractions au niveau du physique ou alors d'intérêt matériel, eh bien, le physique, les cours vieillissent, le matériel, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Quand ce qui faisait le point d'attraction au sein de la famille disparaît, eh bien, la famille se dissout. Et c'est pour ça que dans ces unions, entre guillemets, d'opportunités, comme je dirais, le jour où l'opportunité disparaît, souvent, la famille, elle se dissout. C'est ce qu'il nous dit. D'accord ? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Je ne sais pas, enfin bon, quand je vois autour de moi tous mes collègues, ceux qui, comment dire, qui se sont mariés il y a 30 ou 40 ans pour ce qui me concerne et qui sont toujours dans le même couple, c'est relativement rare. C'est largement moins de la moitié. La plupart de mes collègues se sont séparés et se sont remariés, etc. C'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Et bon, alors, c'est quelque chose que l'on constate. Du temps de mes parents, c'était quand même moins fréquent. mais il faut savoir aussi qu'il y avait des raisons à ça, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est pour tous, le travail, c'est pour tous, donc chacun est un peu plus indépendant, alors qu'à l'époque, il y a quand même, comment dire, les femmes qui ne travaillaient pas étaient quand même largement dépendantes de leur mari. et donc, il y a ce genre de facteur qui expliquait pourquoi les séparations étaient plus rares que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est bien d'avoir l'indépendance. Mais d'un autre côté, pour un oui ou pour un non, dire on se sépare, on se met avec quelqu'un d'autre et puis, quelques temps après, hop, on se sépare de nouveau, on se remet. Bon, je connais des familles recomposées, pour les enfants, par exemple, ce n'est pas simple. Ça se passe toujours. il y a des fois, ça se passe bien, c'est toujours pareil. Mais souvent, les enfants, ils pâtissent un peu quand même de ce genre de situation. Donc, je dirais, avant de prendre ce genre de décision, qui encore une fois, c'est la liberté de chacun, c'est une décision tout à fait légitime qu'on ne condamne pas, il faut bien réfléchir, avoir toutes les conséquences, notamment au niveau des enfants. Et par contre, vous avez les familles par les liens spirituels. Donc, qu'est-ce que c'est que les familles par les liens spirituels ? Eh bien, nous, on est des esprits incarnés et les familles, dans le monde des esprits, les esprits, eux, ils se rassemblent par affinité. Ce qu'on appelle affinité, là, c'est vraiment des liens spirituels qui les unissent. ce n'est pas des liens matériels qui sont fugaces comme la matière, ce sont des liens spirituels qui sont beaucoup, beaucoup plus durables. Ce sont vraiment, et on peut le voir sur la Terre, des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a vraiment beaucoup d'affinités, des gens qui nous comprennent, qui nous écoutent, qui sont là quand on en a besoin et nous-mêmes, on est là quand les autres en ont besoin, etc. Donc là, ces liens spirituels, vous pouvez sentir que ce sont des liens qui sont beaucoup, beaucoup plus forts et beaucoup plus durables que des liens qui ne sont basés que sur des causes matérielles. D'accord ? Et donc, les familles spirituelles, comme il le dit, se perpétuent dans le monde des esprits à travers les diverses migrations de l'âme. C'est-à-dire que ces esprits qui sont en affinité, ils peuvent être ensemble dans une famille sur la terre, ils s'attireront naturellement par la loi d'affinité quand ils seront dans le monde des esprits et ils feront ensemble des programmes et des plans pour venir se réincarner de nouveau ensemble. Donc là, vous voyez, c'est des liens qui durent pas que sur une vie mais qui peuvent durer très très longtemps. Fabrice ? Oui, en fait, tu viens de répondre à ma question, Charles. Je voulais juste dire que bien souvent, les familles spirituelles se retrouvent quand même dans le monde corporel justement pour, comment dirais-je, progresser parfois ensemble ou même réparer les erreurs qu'elles ont pu commettre dans d'autres vies antérieures. Quand il peut y avoir des sentiments de haine qui naissent entre des esprits, on leur laisse justement la possibilité de se réconcilier à travers différentes incarnations. donc elles se suivent à la fois dans le monde spirituel et puis dans le monde dans le monde corporel. C'est ça. Donc tu as répondu un petit peu. Et donc, c'est là où, comme tu viens de le dire, quand vraiment l'union, elle est basée sur une infinité, eh bien, c'est les familles où ça se passe bien. D'accord ? Mais tu as dit aussi que souvent, on se réincarne dans une même famille pour réparer des torts qu'on a pu commettre les uns envers les autres dans des vies passées. Et là, clairement, c'est l'assassiné qui se réunit avec son assassin, ça peut être des situations difficiles. D'accord ? Et là, des fois, ça se passe bien quand le pardon s'installe et tout. Des fois, ça se passe moins bien quand ce pardon est plus compliqué. Par exemple, bon, ça peut être entre conjoints, ça peut être aussi entre parents et enfants. vous avez des enfants rebelles qui... Personne ne comprend pourquoi ils sont rebelles, mais ce sont des situations qui existent. Et donc, c'est parce que, voilà, l'un a commis des torts envers l'autre et même le fait d'être réuni dans une famille, même le fait d'avoir cet instinct paternel, cet instinct maternel, donc de s'occuper de l'enfant, cette candeur de l'enfant, cette innocence entre guillemets, qui finit par... qui dure un certain temps, mais pas longtemps. À l'adolescence, on se rend déjà compte que ça change. Parfois, il ne suffit pas pour que la réconciliation se fasse et pour que le pardon s'installe. D'accord ? Et si vous... Si on réfléchit après, supposons que les deux retournent dans le monde spirituel et il se revoit et il dit c'est vrai tu m'as commis des tours graves dans une vie mais dans cette vie tu t'es vraiment bien occupé de moi. Et ce genre de situation forcément ça favorise la réconciliation, ça favorise le pardon. C'est déjà une partie de la réparation. Vous voyez ? Donc la famille sert effectivement aussi à cela. Voilà. Et même si après, bon, on ne sera pas forcément comment dire, il n'y aura pas forcément de liens spirituels qui dureront beaucoup plus longtemps entre ces personnes qui finissent par se réconcilier ou pas. Ou alors justement des ennemis peuvent devenir amenés et avoir vraiment comment dire une affinité spirituelle. Ça c'est le cas idéal. Et ce qu'il faut savoir c'est ce vers quoi on tend plus on évolue plus on sera en affinité avec avec de plus en plus d'esprit puisque quelque part plus on évolue vers le bien plus comment dire on se confond dans la perfection qui est unique qui va toujours dans le même sens. Et même quand on voit on peut prendre l'exemple de Jésus qui était venu sur la terre donc lui était largement au-dessus du niveau moyen d'évolution à l'époque où moi-même et certainement d'autres parmi nous on était quand même encore des sauvages il est venu il nous a aimé il nous a pardonné voilà donc là les esprits supérieurs ils comprennent ils ont la compassion il y a bien sûr cette grosse différence au niveau d'évolution mais ils viennent quand même pour nous tirer vers le haut pour nous aider à faire comprendre pour nous aider à avancer vers eux en fait c'est ça pour nous servir d'exemple etc et là on voit encore une fois le besoin de cette vie en société le besoin d'avoir des guides des modèles et des exemples pour nous montrer le cap vers où il faut qu'on dirige nos efforts notre volonté pour avancer je ne t'imagine pas en mots de sauvage Charles je peux te dire qu'à l'époque des arènes romaines je sais de quel côté de l'arène j'étais j'étais pas au milieu en train de me faire bouffer par des lions en train de me faire cramer j'étais plutôt à l'extérieur en train de ça je peux te le garantir tu vois mais encore un peu avant c'était avec les lances à tuer le mammouth donc voilà mais on est tous passés par là qu'est-ce que tu vois je te dis on a tous été simples et ignorants et voilà on avance on avance on avance chacun à son rythme comme on dit et la loi de société vous voyez nous ici secours on est une petite société aussi c'est les remarques des uns qui aident les autres etc ça fait ça fait partie de cette loi de société voilà et ensuite donc il y a un message de saint Augustin qui nous dit ô spirites comprenez aujourd'hui le grand rôle de l'humanité comprenez que quand vous produisez un corps l'âme qui s'y incarne vient de l'espace pour progresser sachez vos devoirs et mettez tout votre amour à rapprocher cette âme de Dieu c'est la mission qui vous est confiée et dont vous recevrez la récompense si vous l'accomplissez fidèlement vos soins l'éducation que vous lui donnerez aideront à son perfectionnement et à son bien-être futur donc voilà c'est saint Augustin qui a donné ce message en 1862 à Paris et vous le trouverez dans l'évangile selon le spiritisme chapitre 14 item 9 qui parle justement de cette loi de société et là on voit le rôle des parents le rôle de l'éducation alors on a eu une conférence je ne sais pas si vous avez peut-être vu vendredi dernier toujours dans ça fait maintenant plus d'un an et demi presque deux ans qu'on avait lancé un programme qui s'appelle SOS Famille parce qu'on a une personne que je connais qui est Claudia Verdine qui est comment dire c'est un peu son domaine de travail de travailler pour les enfants et la famille dans le mouvement spirit et donc ça fait deux ans qu'elle fait régulièrement une fois par mois des conférences pour nous et sur différents thèmes donc on avait tout un programme pour cette année et donc la dernière conférence c'était vendredi 20h30 donc c'était médiation des conflits à la maison voilà et c'était très intéressant très très didactique très très simple ouvert mais pratique aussi qui a été donné par Marcus de Mario donc c'est des conférenciers brésiliens mais je traduis autant les diapositives et donc si vous les avez loupés vous pouvez retrouver dans les vidéos qui sont sur les chaînes YouTube de la Fédération Spirite Française et du mouvement Spirite Francophone donc il doit y avoir une petite quinzaine de conférences déjà uniquement sur ce thème de la famille et notamment de l'éducation et dans ces dans ces expositions il y a toutes les explications du comment et du pourquoi de l'éducation des enfants les enfants quand ils sont jeunes Kardec il parlait ou même Rivaï déjà il parlait de la cire molle qui tiens c'est bizarre je vois Fabrice qui se connecte deux fois c'est normal je ne comprends pas ce qui se passe ça fait deux fois que je suis déconnecté comme ça sans prévenir de Teams je ne sais pas je n'ai pas d'explication ça se déconnecte et il faut que je me reconnecte à nouveau je ne sais pas pourquoi là on te voit deux fois en fait tu vois l'écran deux fois alors oui effectivement deux fois oui alors je je ne sais même pas comment il y a un qui est gelé mais l'autre moi voilà qui bouge là je bouge oui mais l'autre moi je ne sais pas comment le supprimer je ne vais rien faire je ne sais pas si moi je peux le supprimer alors ajuster le mettre en effet je ne sais pas faire alors par contre je ne veux pas me tromper parce que alors ça doit être avec le micro coupé est-ce que je peux faire quelque chose supprimer de la réunion je vais supprimer l'autre j'espère que ça ne va pas poser d'autres problèmes voilà non c'est bon c'est toujours là c'est impeccable oui bon ça ça fait partie de ces trucs de l'informatique donc Rivaï j'ai retrouvé un discours qu'il avait fait en 1825 donc il avait 21 ans il venait de sortir de l'école de Pestalozzi Pestalozzi en fait il avait bien vu aussi ce problème de cette question de l'éducation des enfants c'est dans cette période de l'enfance que Rivaï il disait c'est comme la cire molle qui garde toutes les impressions une autre éponge qu'on donne aussi c'est les enfants quand ils sont petits c'est comme une éponge ils absorbent beaucoup mieux les enseignements l'éducation les exemples aussi qui leur sont présentés et donc c'est une période qui est extrêmement favorable pour l'apprentissage si vous chacun de vous enfin en tout cas si moi je reviens en arrière et que j'essaye de me rappeler de l'éducation que m'ont donnée mes parents moi je suis vraiment très heureux d'avoir eu les parents que j'ai eu même s'ils étaient d'un niveau socio-culturel relativement modeste ils se sont quand même très bien occupés de moi mais je me souviens encore aujourd'hui il y a certains fondements que mon père m'avait transmis quand j'étais enfant qui me servent encore et puis même mon grand-père qui nous éduquait aussi c'est pas que les parents directs quoi les exemples qu'il nous a donné qu'il m'avait donné et tout c'est des choses qui sont restées profondément ancrées en moi-même quoi et donc c'est là où on se dit bon tout à l'heure on disait les parents travaillent le père travaille la mère travaille beaucoup d'enfants se retrouvent un peu seuls alors ça c'est une chose et puis Claudia Verdine vendredi elle nous disait bon elle a eu son mari est décédé le mois dernier quoi donc elle était en deuil et puis pour essayer de passer un peu elle est allée en Grèce vous savez ces fameux hôtels en Grèce au bord de mer et tout et puis en fait ça la stressait plus qu'autre chose pourquoi parce qu'elle voyait par exemple au restaurant au petit déjeuner ou même sur la plage les enfants qui étaient là qui essayaient d'attirer l'attention des parents et les parents qui étaient bloqués sur leur smartphone et il y a des moments où elle voyait même l'enfant qui se levait qui commençait à marcher à tourner en rond dans le restaurant et tout qui recherchait justement l'attention des parents et puis l'attention des parents qui étaient captées par autre chose elle disait c'est vraiment des situations difficiles et graves parce que là forcément il y a des lacunes il va y avoir des lacunes l'enfant il va en garder entre guillemets peut-être pas des séquelles mais une mauvaise impression si on peut dire comme ça voilà donc ce sont des choses auxquelles il faut qu'on réfléchisse c'est ce qu'est le message de saint Augustin qui nous dit cet enfant qui est venu on a été d'accord pour qu'il vienne se réincarner chez nous parce qu'on a accepté cette mission d'aider cet esprit qui s'est réincarné chez nous à évoluer la loi de société c'est pour pourquoi est-ce que Kardec on la présente juste après la loi de progrès c'est ça le progrès c'est une loi naturelle mais la loi de société c'est aussi une loi naturelle justement parce qu'elle est nécessaire elle est indispensable au progrès d'accord et notamment dans la famille avec l'éducation des enfants voilà alors qu'est-ce que ça va donner tout ça bon c'est sûr que on peut avoir raté une éducation puisqu'on n'est pas parfait il y a d'autres cas on a vu c'était quoi il y a quelques mois quand on a eu l'histoire du jeune Naël où beaucoup de gens ont dit ouais mais il n'a pas reçu l'éducation mais bon quand les parents eux-mêmes n'ont même pas eux-mêmes reçu d'éducation c'est difficile d'éduquer quand on n'a pas été éduqué vous voyez ce que je veux dire c'est là où il faut toujours voir toutes les circonstances les contingences le fait de devoir travailler etc et c'est clair que dans ce domaine-là dans la prise de conscience de cette nécessité de cette importance de l'éducation parce que l'éducation c'est vraiment quelque chose de fondamental la majorité des problèmes qu'on a dans le monde viennent d'un défaut d'éducation comment voulez-vous aider certains pays moi des fois je me pose la question quand je vois les situations de certains pays j'ai vécu au Brésil pendant un certain temps bon c'était difficile là-bas je suis arrivé là-bas c'était encore une dictature militaire et ensuite aujourd'hui ils sont revenus à un système démocratique donc ça c'était dans les années en 1900 dans les années 1980 donc vous voyez ça fait déjà quoi plus de 30 ans presque 40 ans et aujourd'hui on voit toujours encore je prends ce pays-là comme exemple parce que je le connais un clivage les deux candidats qu'ils ont pour la présidentielle là-bas c'est ou l'extrême gauche ou l'extrême droite et encore encore plus extrême que ce qu'on peut voir chez nous en France par exemple et pourquoi ça ça se produit c'est parce que comment dire les gens qui votent notamment les gens dans les campagnes puisque dans les villes bon l'éducation elle se fait quand même elle finit quand même par se faire mais dans les campagnes les gens n'ont pas forcément encore le discernement pour mesurer le pour et le contre pour pouvoir entre guillemets voter pour le bon candidat ou créer les conditions nécessaires pour que des bons candidats se présentent sachant que les bons candidats comme on l'a vu la semaine dernière idéalement on devrait être dirigé par des gens qui sont à la fois intelligents et bons et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que beaucoup de dirigeants sont intelligents mais ils ne sont pas si bons que ça et comme je vous le disais la semaine dernière ça c'est les pires parce que ils utilisent leur intelligence pour leur bénéfice à eux avant l'intérêt collectif c'est donc tout ce qui est corruption etc. et donc si on veut que ces choses-là changent il n'y a que l'éducation qui permet aux gens de réfléchir et puis d'avoir ce discernement et faire de sorte que ces choses-là changent prenez la Russie Poutine il a été élu aussi pourquoi est-ce qu'il a été élu en France on n'est pas loin quand même d'avoir un candidat ou une candidate extrémiste je ne dis pas que les gens actuels sont parfaits loin de là mais voilà je dirais ça pourrait il y a des situations qu'on voit comme en Russie par exemple avec une manipulation de masse etc. cette manipulation elle est justement faite pour aller dans le sens inverse de l'éducation de donner aux gens le discernement la neutralité la manipulation ça cherche justement à les canaliser à travailler la peur à travailler un certain nombre de choses pour faire de sorte que les gens prennent des décisions qui arrangent celui qui les manipule et pas des décisions qui sont bénéfiques pour l'ensemble pour la collectivité vous voyez pour la société dans cette loi de société donc c'est là où on voit qu'on a encore énormément de progrès à faire et ça ne passera que par l'éducation comment est-ce qu'on va faire pour aider tous ces pays pauvres les pays africains notamment ou ailleurs dans le monde comment dire à se développer et puis à proposer à leurs habitants des modes de vie qui seront dignes qui leur donnent une perspective de pouvoir justement fonder une famille avoir le minimum de subsistance etc. si on veut vraiment éviter justement qu'il y ait ces migrations de populations qui s'intensifient et bien il faut qu'on fasse le maximum pour aider ces gens-là et ces pays-là à avoir une meilleure qualité de vie enfin une qualité de vie minimale ou digne dans leur propre pays et on en est encore loin d'accord tout ça ce sont des questions qui sont liées à cette loi de société et beaucoup d'entre elles si ce n'est la majorité ou la totalité passent par l'éducation l'éducation c'est vraiment la solution à tout un tas de problèmes qu'on a aujourd'hui voilà est-ce que vous alors l'éducation il y a un autre aspect aussi c'est l'instruction développe le quotient intellectuel nous fait évoluer sur le plan de l'intelligence donc la grammaire le calcul l'histoire la géographie etc. mais l'instruction ne suffit pas l'éducation c'est plus que l'instruction l'éducation c'est l'instruction mais aussi le fait d'acquérir les bonnes manières d'accord de donner les bonnes habitudes de développer le quotient émotionnel ou de développer le quotient spirituel Daniel oui on se rend bien compte avec tous les exemples que tu as donnés à quel point ça a sa place dans les lois morales parce que qu'est-ce qui fait qu'on va par exemple aider les marocains est-ce qu'à un moment en nous il y a comme une explosion d'une lumière où on se dit on fait partie d'une grande humanité donc on aide ou est-ce que c'est parce qu'on se projette on se met à la place d'eux et c'est ça qui nous ferait agir et peut-être que par rapport aux migrants là on ne se projette pas donc si on travaille effectivement si on éduque sa moralité et bien ça peut nous permettre après de changer de point de vue où on est solidaire quand on est capable de se projeter de se dire et si c'était nous et pas d'être solidaire parce que l'autre est un esprit comme nous et on se doit solidarité j'ai regardé un documentaire de Mélissa Thuriot qui s'appelle Premier de Corvée pas de Cordée mais de Corvée où elle décrit la vie d'un migrant et là il y a une éducation ou un message qu'elle nous transmet en mettant un visage une histoire et en en allant au-delà des idées reçues c'est un peu pareil dans les divorces ne pas divorcer par exemple dans les années 50 ou 60 parce qu'on n'a pas les moyens ou divorcer plus facilement en 2023 parce qu'on a les moyens il y a aussi là tout un travail moral à faire qu'est-ce qui fait qu'on essaie de bouger les choses qu'est-ce qui fait qu'on se rétracte parce qu'on a peur donc on se rend bien compte à quel point cette loi de société a sa place dans les lois morales parce que ça nous renvoie toujours à où on en est de notre éthique personnelle et c'est vrai qu'on peut vraiment la mesurer quand on est face à l'autre moi je me dis toujours que quand je suis seule j'ai toujours l'impression d'avoir super progressé quand je prie quand je pense à Dieu mais quand je suis en contact avec l'autre et que l'autre fait des choses qui mettent en moi un bouleversement émotionnel et on voit que des fois ça ne tient pas la route donc c'est vraiment par ce travail de raison d'éducation qu'on peut se transformer durablement et cette espèce d'argile dont tu parlais malléable elle est aussi valable pour nos pour nos qualités morales qu'on qu'on travaille est-ce que c'est encore très malléable et au moindre coup d'eau ben effectivement ça se liquéfie ou est-ce qu'on arrive au fil du travail sur nous à en faire une statue solide sur laquelle on peut s'appuyer quoi oui il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui sont effectivement très importantes donc le fait de se projeter quand on aide c'est faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous on revient à cette loi fondamentale qui est que Jésus nous a enseigné qu'est-ce qu'il y a comme meilleur critère si on se dit tiens si j'étais dans un tremblement de terre et que j'aurais ma maison écroulée voire encore des montres de ma famille ensevelie sous la maison qu'est-ce que je voudrais que les autres fassent pour moi c'est qu'ils me donnent un coup de main donc forcément c'est ça qui motive à aider les autres et je dirais c'est un peu un thermomètre on prend une mesure est-ce que les gens ont vraiment déjà intégré ça et quand on voit ces grands mouvements de solidarité comme il y a eu en Turquie comme il y a eu pour comme il semble comme ça commence à avoir lieu pour le Maroc aujourd'hui et bien on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà là qui vraiment se retroussent les manches fonds donnent aide etc vont sur place même si c'est la protection civile si c'est leur métier etc il y a des réactions spontanées au niveau des gouvernements et si les gouvernements ont ces réactions spontanées c'est parce que la population le demande et si la population le demande c'est très bon signe c'est pour ça que les choses qui arrivent qui sont parfois malheureuses et tristes on le verra dans la loi de destruction un peu plus loin qui viendra dans quelques semaines quand ce genre d'événement arrive dans deux semaines d'ailleurs quand ce genre d'événement arrive c'est là où les consciences s'éveillent en quelque sorte on se dit punaise on ne peut pas laisser ça punaise il faut qu'on fasse quelque chose etc et donc il faut que de temps en temps ce genre d'événement arrive en tant que spirit on arrive à les dédramatiser bon il y a eu 2000 morts nous on pourrait peut-être dire même ce sont 2000 renaissances vous êtes dans une maison il y a un tremblement de terre la maison s'écroule sur vous c'est vraiment la mort entre guillemets programmée qui hop on a fini notre mission dans cette incarnation on retourne dans notre monde d'où on est venu le monde principal qui est le monde spirituel donc on dédramatise la mort mais d'un autre côté on se dit voilà il faut faire quelque chose et d'ailleurs j'ai déjà vu ça commence à bouger les scientifiques se disent hop il va falloir qu'on revoie la carte sismique du Maroc parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il pouvait y avoir un tremblement de terre de cette ampleur là à cet endroit là donc ils sont en train de revoir maintenant toutes les failles il y a tout un boulot à faire y compris dans la construction des maisons au Japon vous avez des séismes parce que là c'était quoi 6,9 je crois donc c'est énorme mais au Japon il y a des 7, 7,5 8 et puis voilà bon les objets tombent par terre il y a quelques bases qui se cassent mais il n'y a pratiquement aucun immeuble qui s'effondre donc on sait faire des choses pour se protéger pour prévenir pour évaluer les risques et puis réduire les conséquences et ça ça fait partie du progrès ça fait partie aussi de cette loi de société qui stimule cette entraide entre nous et puis donc les personnes qui font des études et qui les partagent et qui on change les normes ici en Europe il va aussi falloir qu'on change des normes notamment sur tout ce qui est pluviométrie évacuation d'eau pluviale à mon avis le diamètre des tuyaux qu'on a calculé il y a 30 ans c'est plus bon aujourd'hui et aussi beaucoup de normes à revoir parce qu'avec les pluies les orages et les machins qu'il peut y avoir comme on a encore vu en Grèce la semaine dernière ça ne suffit pas pour évacuer toute l'eau il y a plein même après des cas un peu plus compliqués donc des constructions qui sont trop près des cours d'eau on sait très bien que ça ne va pas ça ne va pas le jour où il y a vraiment un événement comme ça et la probabilité est de plus en plus grande au fur et à mesure du temps on se dit si il y a un événement comme ça toutes ces maisons-là elles vont être inondées voire même s'effondrer donc tout ça ça fait partie le fait qu'on vive en sauture tout seul on n'arriverait pas tout seul on se dirait plutôt que de me mettre là je vais me mettre un peu plus loin il faudra que je fasse un peu plus pour aller chercher de l'eau et tout mais au moins quand la rivière déborde je ne serai pas obligé de reconstruire toute ma maison je pense que c'est comme ça qu'on a commencé mais aujourd'hui c'est sûr les choses sont beaucoup plus ont énormément avancé par rapport à ça justement grâce à cette loi de société au fait qu'on vive ensemble donc ça c'est une chose après tu as parlé aussi des dissolutions voilà alors une chose aussi que ça m'a fait penser qu'il est important de dire ici c'est que le spiritisme le mouvement des esprits ne sont pas opposés au divorce pas du tout c'est à dire que quand ça va plus quand l'union elle était uniquement matérielle et puis que la partie matérielle n'existe plus voire des cas même encore pires quand il commence à y avoir des violences c'est évident que voilà il vaut mieux se séparer avant qu'il y ait des blessés voire même des morts donc à partir du moment où comment dire il n'y a plus d'union il faut que la famille puisse quand même se dissoudre voilà le spiritisme n'est pas contre le divorce pas du tout voilà donc ça c'était un autre aspect qu'il fallait que je dise et sinon c'est vrai que pour le reste de tes commentaires c'est vrai cette grande solidarité c'est vraiment le point fondamental sur lequel il faut qu'on travaille il y a le désintéressement l'altruisme et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça il y a l'égoïsme l'orgueil et l'égoïsme ce sont les deux monstres qui nous empêchent d'avancer l'égoïsme c'est moi d'abord les autres je m'en fiche alors que dans la société si on veut vraiment vivre en société c'est pas comme ça qu'on n'y arrive pas c'est l'abnégation c'est à faire passer l'intérêt collectif avant notre intérêt personnel et le jour où on arrivera à ça vous verrez que la plupart des conflits disparaîtront la plupart des misententes disparaîtront même si on est tous différents qu'on n'est pas d'accord sur tout c'est ce que disait justement le conférencier vendredi il disait que des conflits au sein de la famille on n'aura même si voilà parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout au début tout le monde il est beau tout le monde il est gentil au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a des différences de vues des différences d'opinion c'est là où il faut comme l'éducation de mon père en disant il faut mettre un peu d'eau dans son vin il faut savoir il a donné l'exemple de l'eau de la paix vous connaissez l'eau de la paix enfin il dit d'abord que avant de dire quelque chose il faut d'abord réfléchir aux conséquences que peuvent avoir ce qu'on dit et il y a des situations dans lesquelles il faut qu'on prenne l'eau de la paix c'est à dire vous prenez de l'eau vous remplissez un verre et vous mettez l'eau dans la bouche et surtout vous ne l'avalez pas vous la gardez dans la bouche voilà ça c'est l'eau de la paix et donc là vous ne pouvez pas répondre parce que si vous répondez l'eau sort et donc il y a des moments comme ça il vaut mieux se taire quand on a été agressé ou quand on n'a pas été écouté ou quand une personne insiste sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord voilà ça c'est une des petites choses qu'il a conseillé justement pour pouvoir aider à résoudre à menuiser les conséquences des conflits qui peuvent exister au sein de qui existent d'ailleurs au sein de toute famille voilà c'est rare de voir vraiment une famille où il n'y a jamais de désaccord où il n'y a jamais de mise-entente donc vivre en société ça s'apprend et ça nous oblige justement à développer ses vertus donc ça nous aide énormément à évoluer voilà je crois qu'on a on arrive au support est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ce sujet on va essayer de passer rapidement après il y a aussi ça donc oui c'est vrai Daniel t'a aussi parlé de ça en disant de temps en temps il faut être seul prenez l'exemple de Jésus il est quand même il est aussi allé dans le désert pendant 30 jours pour méditer voilà donc et il y a aussi des gens comme qui ne se marient pas qui ne font pas de famille alors ils ne le font pas par égoïsme ils le font justement pour pouvoir mieux comme ils le disent ici fuir les plaisirs les commodités du monde pour secourir les nécessiteux j'ai aussi des photos là devant vous la connaissez peut-être Sœur Emmanuel les chiffonniers du Caire enfin il y a plein d'exemples de personnes qui ont consacré leur vie à un idéal donc mais bon alors ils ont renoncé à la famille mais ensuite elle elle était dans ces communautés de pauvres d'Egypte tout comme Thérèse elle était à Calcutta tout comme Albert Schweitzer il était à Lambaréné c'est ça et ainsi de suite donc même Léon Denis il ne s'est pas marié pourquoi ben voilà Kardec était marié avec Amélie mais bon parce qu'ils étaient deux pour faire un boulot quoi alors que Léon Denis lui il ne s'est pas marié ben c'est certainement ce qui l'a aidé à faire tout ce qu'il a fait Divaldo Franco n'était pas marié Chico Xavier n'était pas marié non plus on peut citer plein d'exemples mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas mariés qu'ils n'ont pas fondé un foyer qu'ils n'ont pas fait des choses qui sont extrêmement importantes et bénéfiques pour la société en général voilà donc ça c'est encore un autre un autre aspect de cette loi de société la Terre est une école oui c'est comme ça qu'elle est présentée on est ici à l'école pour apprendre pas seulement quand on est enfant mais aussi encore aujourd'hui quand on est adulte ou quand on est plus âgé alors on a vu la loi de liberté qu'il y a des règles qu'il faut qu'on suive donc ça nous donne une certaine discipline apprendre le respect etc tout ça c'est des qualités qu'on développe justement en société y compris l'acquisition des valeurs morales voilà c'est comme ça qu'on progresse dans cette école voilà chez l'humain il y a autre chose que les besoins physiques il y a la nécessité du progrès ça on l'a un peu vu dans le cours précédent avec la loi du progrès puis la famille c'est une institution divine dont le but principal consiste à resserrer les liens sociaux occasionnant un meilleur moyen pour apprendre à nous aimer comme des frères donc la famille c'est vraiment là où on apprend à vivre en société d'accord c'est la petite cellule élémentaire voilà le relâchement des liens de famille est antinaturel et est une recrudescence d'égoïsme alors là ils sont un peu durs mais on trouve effectivement alors 11 dans la question 775 du livre des esprits parce que la famille elle existe vous voyez partout dans le monde dans tous les pays alors c'est vrai qu'il y en a qui en sont encore au comment ça s'appelle à la polygamie ce genre de choses mais on voit que c'est de plus en plus discuté rejeté condamné etc et quelle que soit la culture cette constante de la famille elle est présente même quand on remonte dans le temps les hommes préhistoriques même certains animaux les canards les manchots se réunissent déjà en famille et donc on voit bien que c'est dans les lois de la nature et le fait de relâcher complètement les liens de famille comme on l'a un petit peu senti indirectement ces dernières décennies on ne peut pas nier que derrière ça ah ben non moi je n'ai pas envie de m'embêter je n'ai pas envie de me discipliner je n'ai pas envie de ci je n'ai pas envie de ça je préfère aller où je veux quand je veux etc c'est clair qu'il y a de ça il y a une recrudescence d'égoïsme qui est derrière ces relâchements de liens de famille d'accord voilà qu'est-ce qu'on peut encore dire habituellement mais pas toujours c'est nous-mêmes qui planifions la formation de la famille on se met d'accord avant de se réincarner dans une famille les parents sont d'accord quand les enfants les esprits se réincarnent comme enfants etc c'est ce qu'on avait vu dans les cours sur la réincarnation où on programme notre retour sur la terre donc soit entre âmes avec une affinité pour réaliser une mission on a parlé de Kardec et Amélie pour la mission qu'ils ont réalisé soit c'est pour essayer de se réconcilier pour essayer de racheter des erreurs qu'on a pu faire ou ça se passera selon les individus plus ou moins bien voilà et les vrais liens de famille c'est les liens d'esprit à esprit les liens les liens du sens ne sont pas aussi solides que les liens entre esprits voilà qu'est-ce qu'on peut encore dire il nous reste encore une minute c'est ça de nos jours devant la précipitation des concepts qui généralisent dans la vulgarité les valeurs éthiques nous avons l'impression qu'une rude menace plane sur la stabilité de la famille mais plus que jamais l'ensemble domestique doit s'imposer pour sa survie au bénéfice de la souveraineté de l'humanité c'est une question de survie on voit même aujourd'hui que la natalité baisse c'est pas forcément une mauvaise chose parce que la population de la terre elle ne pourra pas augmenter au rythme elle augmente aujourd'hui indéfiniment mais c'est sûr qu'il y a quand même encore des esprits qui veulent se réincarner pour évoluer donc il faut bien qu'il y ait de la procréation il faut bien qu'il y ait des enfants il faut bien qu'il y ait de fabriquer des corps pour que ces esprits puissent se réincarner pour évoluer nous on est là mais demain on retournera de l'autre côté et puis après-demain on fera partie de ceux qui voudront aussi revenir et on reviendra peut-être à la fin du siècle dans un monde où il fera 4 ou 5 degrés de plus à cause de tout ce qu'on a fait dans cette vie ici c'est nous-mêmes qui allons récolter ce qu'on a semé voilà bon moi je crois qu'on a un peu fait le tour est-ce que vous avez d'autres remarques à faire d'autres questions est-ce que c'est clair non c'était bien clair oui ça peut paraître un peu rétrograde ouais ces vieillots ces histoires de famille et tout non mais bon il faut réfléchir il faut réfléchir se mettre à la place se mettre à la place de l'enfant c'est relativement facile parce qu'il suffit de se remémorer moi je j'étude toujours bon mes parents maintenant sont partis de l'autre côté mais j'ai toujours leurs photos là et puis chaque fois que je passe devant et bien je me rappelle quand j'étais petit quand ils m'emmenaient mon grand-père qui me prenait par la main qui m'emmenait en ville qui m'emmenait à l'église c'était qui m'emmenait promener en forêt qui me montrait les fleurs les plantes les choses dans le jardin voilà c'était c'était c'est là où c'est sûr que ça a eu un effet fondamental sur ce que je suis aujourd'hui c'est clair ils m'ont énormément aidé on se rend bien compte à quel point la famille c'est important parce que quand on a justement quelqu'un qui nous aide et qu'on aime en dehors de notre famille souvent on lui dit tu es de ma famille ou de ma famille de cœur ou tu es comme un frère donc on a ce réflexe spontané de vouloir l'intégrer dans la cellule familiale donc ça veut dire que c'est puissant la cellule familiale c'est la famille spirituelle qui est même plus forte que la famille consanguine et après bon la famille sert à quoi il y a aussi un autre aspect là je vais en parler vite fait ça sert à nous apprendre la loi d'amour d'accord à nous aimer les uns les autres donc le fait d'adopter des enfants ou de les avoir naturellement ben c'est des enfants il faut les aimer il faut les éduquer il n'y a aucune différence l'enfant adopté peut être un esprit familier qui a beaucoup plus d'affinités qu'un enfant naturel qu'on peut avoir voyez donc là il n'y a absolument aucune raison de faire quelque discrimination que ce soit et on peut même aller plus loin par rapport au spiritisme aujourd'hui on a de plus en plus de familles comment dire des paxés ou des choses comme ça donc des familles avec homosexuels ou autres la position du spiritisme par rapport à ça elle est très claire qu'est-ce qui est le plus important dans la famille c'est la loi d'amour d'accord donc à partir de là ben si comment dire entre deux hommes ou entre deux femmes à partir du moment où ils s'ément ou ils arrivent à développer cette loi d'amour en eux et au sein de leur foyer et ben ils évoluent alors c'est sûr ils ne pourront peut-être pas procréer donc voilà si aujourd'hui on considère que j'ai lu un livre d'ailleurs écrit par un spirit qui est justement homosexuel et qui est très intéressant les statistiques montrent que dans tous les pays et puis depuis plusieurs décennies le pourcentage de personnes comme ça homosexuelles c'est entre 10 et 15% il est stable il n'augmente pas donc si c'est entre 10 et 15% ben il n'y a pas de soucis au niveau de la procréation c'est sûr que si après on arriverait à 80% de familles là je pense qu'on commencerait à avoir des problèmes mais ce n'est pas le cas c'est là où on voit que la nature l'équilibre il se fait bien et donc le spiritisme n'est pas absolument pas contre les mariages homosexuels le fait de donner des facilités matérielles le Pâques et ce genre de loi et tout parce que l'essentiel il est dans la loi d'amour et il y a certainement des familles hétérosexuelles où ça se passe beaucoup plus mal où ça se passe mal alors qu'il y a beaucoup de familles homosexuelles où ça se passe très bien donc il faut aller à l'essentiel qui est la loi d'amour donc vous voyez dans la philosophie spirite il y a quand même des visions assez progressistes sur ce genre de questions on peut même comprendre pourquoi quand on se réincarne on n'a pas toujours la tendance psychique qui correspond à notre genre physique c'est l'esprit qui s'est réincarné dix fois de suite en tant que femme si la onzième fois il se réincarne en tant qu'homme il aura forcément une tendance féminine et vice versa d'accord sachant que plus on évolue les esprits n'ont pas de genre ils ne sont pas hommes ou femmes l'esprit est neutre et puis plus on évolue plus on sera neutre on se sentira bien dans les deux situations voilà donc on peut même apporter quelques explications par rapport à ça oui si je comprends bien un homme qui a des tendances féminines il aurait été une femme dans une vie antérieure ça peut être une explication c'est une explication qu'on peut comprendre si si on veut vraiment évoluer il faut connaître les deux donc il faut être il faut se réincarner homme il faut se réincarner femme c'est là où on sait tout si on se réincarne qu'en homme on ne saura que ce que c'est qu'être un homme on ne saura pas ce que c'est qu'être une femme et vice versa donc les esprits évolués eux ils savent les deux d'accord donc s'ils devaient se réincarner en homme ou en femme ils s'adapteraient sans difficulté mais nous qui sommes encore je dirais pas encore à ce niveau d'évolution c'est sûr que si si on change de genre dans une réincarnation après avoir été longtemps dans un autre genre on aura un peu de mal à s'adapter d'accord et tout ça c'est tout à fait naturel il ne faut absolument pas le condamner ça fait partie de notre évolution c'est pas du tout un signe d'infériorité c'est ce que je veux dire il vaut mieux voilà comment dire une personne un homme avec une tendance féminine mais qui qui a le coeur sur la main qu'un homme avec une tendance masculine très prononcée qui est égoïste l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est de 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 lutter contre l'égoïsme et l'orgueil voilà d'accord oui 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 c'est très bien très bien en tout cas moi je suis reconnaissant même si bon voilà mes parents m'ont éduqué religieusement dans une religion assez sectaire mais grâce à ça ils m'ont rapproché de Dieu donc quelque part ils ont accompli leur devoir de parent grâce à eux j'ai toujours été proche de Dieu même si mon frère contrairement à moi lui il a développé une haine envers les témoins de Jehovah moi pas du tout moi je garde de très bons souvenirs avec les témoins de Jehovah et j'ai d'ailleurs quelques petites poignées d'amis surtout des filles des femmes avec qui je garde un très bon contact donc moi je suis reconnaissant envers mes parents même si l'éducation n'était pas la bonne religieusement parlant grâce à ça j'ai toujours été proche de Dieu je n'ai aucune difficulté à me rapprocher du monde spirituel c'est ça mon grand-père il m'a emmené à l'église ben oui c'est ce que tu as dit et puis après quand il était plus grand on y allait tout seul parce que ça lui faisait plaisir qu'on y aille et après bon ben c'est sûr à l'adolescence c'est un peu plus compliqué on y allait quand même de moins en moins ou plus et c'est vrai qu'après à force de quand tu te poses dis moi ce qui m'est arrivé en Alsace vous savez que on n'est pas au même degré de laïcité que dans le reste de la France donc il y avait des cours de religion à l'école primaire avec le curé qui venait nous donner mais bon c'est là où en fait tout ça ça m'a énormément servi parce que c'est là où tu te rends compte c'est quoi tu commences à poser des questions et puis du coup tu vois que parfois les réponses sont un peu floues et ça comme tu dis ça m'a rapproché de Dieu mais le fait de poser des questions d'avoir une approche rationnelle ça a certainement aussi facilité le fait quand j'ai lu le livre des esprits c'est vrai qu'il a quand même une couleur un peu catholique le livre des esprits à cause du contexte de l'époque on sortait quand même de plusieurs siècles de religion unique autorisée qui était le catholicisme donc ça m'a pas choqué et en même temps l'aspect rationnel m'a tout à fait parlé quoi donc c'était fondamental pour cette comment dire cette conversion mais cette acceptation cette adhésion au spiritisme si j'avais été éduqué non religieusement du tout je pense que ça aurait été plus difficile et c'est là où on voit aussi dans l'éducation des enfants un petit truc que je vais quand même rajouter c'est que beaucoup de parents disent non je vais pas donner d'éducation religieuse à mon enfant parce que je veux qu'il puisse choisir plus tard en fait c'est une erreur et là tu en témoignes Antoine et moi aussi c'est important de donner une éducation religieuse aux enfants mais en même temps de leur dire vous êtes libre et puis toi Antoine t'as été libre moi j'ai été libre plus tard de choisir ou pas mais le fait de quand même avoir reçu une éducation religieuse quand j'étais enfant ça m'a énormément aidé dans mon choix parce qu'au moins tu connais quelque chose au moins tu es proche de Dieu tu gardes les bonnes choses et puis tu enlèves les choses qui sont moins bonnes tu peux arriver à faire le tri dans tout ça alors que l'enfant qui n'a aucune base religieuse il n'aura pas cette facilité que nous on a eue donc donner une éducation religieuse aux enfants oui c'est fondamental mais sans comment dire il faut le laisser libre il faut sortir du dogme de l'imposition ou de la comment dire parce que chez les témoins de Jéhovah c'est ça qui est le plus difficile quand on en sort c'est pas toujours facile et des fois il y a des il y a des culpabilisations je connais des gens qui en sont sortis au niveau du couple ils étaient témoins de Jéhovah quand un est sorti le couple ça n'allait plus du tout ils se sont séparés très très vite oui c'est une forme de manipulation cérébrale en fait dès que tu ne penses pas comme l'esclave fidélavisé les quelques membres qui sont à New York c'est ceux qui dirigent tous les témoins de Jéhovah sur toute la terre entière donc c'est un peu comme dire qu'il n'y a que eux qui ont le droit de recevoir des intuitions des messages et tous les autres ce sont les marionnettes c'est ça donc dès que le problème chez eux c'est que dès que tu ne penses pas comme ce que dit la société donc l'esclave fidélavisé le petit groupe de New Yorkais là-bas t'es montré du doigt et donc c'est la culpabilité parce que tu penses oulala tu pêches là rien qu'en pensant comme ça tu pêches donc c'est très très difficile de se détacher c'est très difficile il m'a fallu 35 ans d'ailleurs et 5 exclusions je crois que je suis le seul au monde qui a été exclu 5 fois chez eux d'accord voilà et 5 l'intégration du coup dis d'ailleurs excuse-moi juste encore un petit truc Charles tu as retrouvé l'expérience du témoin de Jéhovah décédé oui 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 je vous l'ai promis je vais le sortir tout de suite je vais le mettre sur le groupe super magnifique merci voilà écoutez merci à tous on va remercier encore une fois les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui pour tous ces échanges toutes ces réflexions en espérant qu'elles puissent nous servir justement pour travailler pour avancer pour qu'on puisse mieux vivre en société et en famille et en espérant que les esprits qui étaient avec nous ont aussi pu bénéficier de ces lectures et de ces échanges voilà merci infiniment à tous excellent dimanche excellente semaine et puis à dimanche prochain ok bon dimanche à tous bon dimanche au revoir et bonne semaine à tous